Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet pas forcément très joyeux mais qui vaut quand même largement le coup d'en parler. Je pense que c'est très intéressant et que peu d'entre vous sont au courant de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc regardez bien chaque partie parce que c'est très intéressant. Pour commencer, voilà une petite boîte. Bon les bonbons qui étaient dedans je les ai mangés mais voilà une petite boîte qui qui déjà je pense va vous fendre le coeur. Oui c'est un coffret collector qui est assez aujourd'hui difficile à trouver et à l'intérieur de ce petit coffret collector qui représente donc la boîte à bonbons du film, nous avons la nouvelle donc la tombe des Lucioles. Nous avons également le DVD que voici. Donc on a la version Blu-ray, DVD normal et la version des bonus et on finit avec un petit carnet très intéressant. Voilà des illustrations, des pages de storyboard à propos du film, c'est le cinquième épisode autour de cette série du roman au film. C'est parti pour l'origine du film, le tombeau des Lucioles. Akiyuki Nosaka Akiyuki Nosaka est né le 10 octobre 1930 à Kamakura. Il trouve la mort le 9 décembre 2015 à Tokyo. De son vivant, il fut romancier, chanteur et parolier japonais. Il a chanté une chanson intitulée Marilyn Monroe en 1971. Ah si si je vous jure, je vais vous mettre un petit passage comme ça vous allez aussi entendre sa voix et euh... c'est bizarre de dire ça. On commence à peine sa présentation que j'ai déjà plu les mots. Sa vie ne commence pas de la meilleure des manières. La mère d'Akiyuki Nosaka meurt peu de temps après sa naissance. Et son père, dévasté, ne se sentira pas en mesure de l'élever, de lui apporter ce dont il aura besoin et décide de le confier à une famille adoptive. L'été 1945, il n'a que 15 ans et c'est sous les bombardements que sa mère adoptive décède. Il erre alors dans les décombres avec sa petite sœur qu'il va protéger. Enfin protéger comme il le peut. Et il aura beau faire tout ce qu'il veut, tout ça, ça ne sera pas suffisant. Elle mourra suite à un manque considérable de nourriture. Sa vie a donc commencé déjà de la pire des manières. Et quand t'as à peine 15 ans, tu vois déjà les personnes que tu aimes mourir, comment est-ce que tu peux espérer t'en sortir ou continuer ta vie d'une manière très positive ? Et bah Nosaka figurez-vous qu'il va quand même s'accrocher à tout ça et va décider de s'en sortir à travers les magouilles et les vols. Et évidemment, on s'en sort pas toujours, il finira par se faire prendre par les forces de l'ordre. Et finira en maison de correction. Et enfin, un peu de chance va alors lui sourire, son père finit par le retrouver. Il décide alors de l'envoyer suivre des études de littérature française à Tokyo. La France va alors sauver sa vie remplie de tristesse. Non, pas du tout. Il n'est plus capable de mener une vie simple. Il arrête ses études et part alors vivre sa vie. En passant de petit boulot à petit boulot pour s'en sortir du mieux qu'il le pourra. En 1954, il va alors provoquer un énorme scandale. Qui malgré cet énorme scandale, finira donc alors par le rendre extrêmement célèbre au Japon. L'écriture de son premier roman, Les Pornographes, qui sera d'ailleurs adapté au cinéma en 1966, soit 12 ans après la sortie du roman. Et puisqu'il voit que ça marche pour lui, enfin, il décide de sortir un nouveau roman en 1967. roman en partie autobiographique. Et je pense que vous voyez où on veut en venir. Il sort donc alors La Tombe des Lucioles. Qui sera adapté donc au cinéma, vous vous en doutez, en 1988 sous le nom Le Tombeau des Lucioles. Et la partie la plus triste est finie, c'est promis. Il a passé sa vie à essayer de s'en sortir. Il a sorti un premier roman. Ça a été une catastrophe pour lui, mais ça l'a tout de même rendu célèbre. Il a essayé de s'en sortir à travers d'autres choses et d'être un peu moins connu. Et un jour, il décide de sortir son autobiographie quelque part. Ça touche beaucoup de monde. Le Tombeau des Lucioles est un succès incroyable. On va en parler juste après là. Il s'est toujours battu. Honneur à lui, franchement. C'est aussi encore une fois une preuve qu'il ne faut jamais rien lâcher quand on a une passion. Quand on aime quelque chose, il aimait l'écriture. Et il a réussi à s'en sortir, à faire un chef-d'oeuvre. Le Tombeau des Lucioles, la vision d'Isao Takaata. Le Tombeau des Lucioles, ou en véo Otaru no Haka, est produit par le studio Ghibli en 1988 et sera réalisé par Isao Takaata. Le film d'animation fait d'ailleurs partie des plus grands chefs-d'oeuvre de courts-métrages d'animation au monde. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Venez vous battre ! Isao Takaata était très embarrassé quand on lui a proposé de réaliser le film. Pour lui, pour la réalisation du film, il pensait avant tout à un autre moyen que la réalisation par cellulot. Et on va le citer. Il me semblait que pour cette histoire, il fallait essayer de trouver d'autres moyens d'animation que le cellulot traditionnel. Et qu'il fallait trouver le temps de faire des essais pour obtenir un autre résultat visuel. Quitte à essuyer des échecs. Malgré sa proposition de changer de méthode, en 1987, il n'était alors pas possible d'expérimenter autre chose. Car le film devait sortir d'ici un an. Heureusement que Miyazaki a trouvé les mots pour le convaincre. Si tu ne réalises pas ce film aujourd'hui, il n'y aura sans doute pas d'autre occasion pour toi de faire un tel film. Malgré la conscience de devoir finir le film en moins d'un an, Takahata a une chose qui lui est bien propre. C'est qu'il est toujours en retard. Il rend toujours tous ses projets en retard. Ce qui n'est pas acceptable pour le studio Ghibli. Ce ne sera pas un léger retard de quelques mois, ce sera un retard considérable. Le studio de production Shin Shosha va mettre une belle dose de pression. Ainsi le film sort bel et bien. Avec du retard, évidemment. Mais surtout avec une scène non achevée. On ne sort pas un film pas fini. A savoir aussi que Takahata ne dessine pas du tout. Il a fait appel à Yoshifumi Kondo. Son souhait était avant tout d'avoir un dessinateur de talent au sein de l'équipe pour réaliser le film Le Tombeau Delisiole. Et pour la composition de la musique, cette tâche fut confiée à Michio Mamiya. Et on peut le dire, il a fait un travail formidable. Car la musique joue un rôle essentiel dans toute oeuvre pour en accroître drastiquement nos sentiments. Et donc, malgré toutes les péripéties, les retards, le fait qu'il n'avait pas envie de réaliser ce film, le film sortira bel et bien. Le cœur des Japonais et le cœur du monde s'est alors un peu fendu en deux. Le film est magnifique. Il est aussi affreux à regarder. Quand on sait aussi que ça vient d'une autobiographie, ça rend l'oeuvre encore plus attachante. Merci à Takahata d'avoir écouté Miyazaki pour produire ce film. Même si t'as eu de retard, on te pardonne. C'est un chef d'oeuvre absolu que j'ai vu une fois quand j'étais jeune. J'ai chialé, je me suis dit plus jamais, je le reverrai. Et malheureusement, pour écrire une vidéo du roman au film où à la fin je compare les deux oeuvres, j'ai dû le revoir. Et donc ça y est, c'est le moment de faire la comparaison, de parler du roman au film. Il y a quelques différences notables, évidemment, vu qu'on adapte un roman, une nouvelle ou quoi que ce soit, il y a toujours des différences. Mais là, il y en a très peu. Ce qui pour moi a été surtout marquant dans ce roman que je vous conseille d'acheter, il ne coûte pas cher, c'est très court et bon, ça fond le cœur aussi, mais c'est très bien écrit. Donc ce qui me fond le cœur avant tout, c'est de savoir que c'est en partie autobiographique. Déjà, le film te met une claque, t'as envie de chialer. Et là, la manière dont c'est écrit, c'est affreux. Je vais vous lire un petit passage pour vous donner un petit ressenti de ce qu'on peut lire. Une diarrhée terrible ne le lâchait plus. Il reprenait sans cesse le chemin des toilettes de la gare, où après cette accroupie, il lui fallait se redresser. Les jambes flageolantes, en poussant de tout son corps sur la porte dont la poignée avait été arrachée. Puis il marchait, se retenant d'une main au mur, allant comme un ballon qui se dégonfle. Pour se retrouver enfin, le dos en appuie contre son pilier, bientôt incapable de décoller de là. Cependant que la diarrhée l'acillée sans merci, tant en un clin d'œil, autour de son derrière, ça avait pris une teinte jaune-être. Alors Seita, affolé, mort de honte, voulant à tout prix cacher au moins cette couleur, car son corps inerte, lui refusait de prendre la fuite. Gratter le sol de ses mains, pour rassembler un peu de sable et de poussière, de quoi recouvrir la tâche. Mais ses mains, ne pouvant aller bien loin, les gens devaient sans doute se dire à sa vue que ce petit vagabond, rendu fou par la faim, s'était oublié sous lui et joué avec sa propre merde. Voilà. C'est déjà une partie que j'ai trouvée horrible. Donc voilà, juste sur un court extrait, c'était vraiment pas long. Bah ça fait mal. Ça fait vraiment très mal, je trouve. Donc voilà. Bonne ambiance, je vous ai mis dans un mood catastrophique. On va passer à autre chose. Dans le film, la mère part en avant, en direction de l'abri anti-aérien. Dans le roman, nous avons à son contraire un long passage nous parlant de la maladie cardiaque de sa mère. Dans le roman, elle n'est pas du tout capable en fait de courir. Je vais pas vous en dire plus, parce que le roman est vraiment très très court, c'est plus une nouvelle, c'est une quarantaine, cinquantaine de pages il me semble. Je vais vous dire ça. Ouais, c'est ça, on est à 67 pages, donc il y a deux nouvelles de lui. Dedans, 67 pages pour vivre à travers tous ces mots, ce qu'il a vécu, c'était déjà bien assez et déjà terrifiant à lire. Donc je vous le conseille si vous avez un peu le cœur à accrocher. J'avais très envie de parler de cette oeuvre qui m'a énormément touché. Déjà le film quand je l'avais vu, comme je l'ai dit, où ça m'a mis une claque monumentale. Et là, à travers tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce que j'ai appris, c'est pas facile. Mais voilà, je voulais un peu rendre hommage à cet homme, qui certes n'a pas fait des trucs incroyables avec les pornographes, mais qui a quand même fait des choses extraordinaires dans sa vie. Et c'est très important d'en parler, il faut pas l'oublier. C'est qu'à travers tous ces films magnifiques qu'on adore du studio Ghibli, c'est que principalement, avant tout, c'est des auteurs, il y a eu des romans derrière tout ça. Tout n'est pas sorti à chaque fois de leur imaginaire, et je pense que c'est important d'en rendre hommage à tous ces auteurs qui, pour beaucoup, malheureusement, nous ont quittés. Enfin voilà, merci à vous de continuer à me suivre à travers toutes ces vidéos. J'adore écrire ces vidéos du roman en film, c'est vraiment... J'en ai encore une prochaine qui arrive, là, bientôt, qui est un peu plus travaillée, parce qu'il y a énormément de choses à dire, vous comprendrez pourquoi. Une oeuvre aussi que j'adore, dans les deux sens du terme, le roman et le film. On changera peut-être un peu plus de registre, mais voilà, si vous avez envie de voir d'autres histoires autour de ce concept, n'hésitez pas. Je sais qu'il y avait eu Nausicaa qui avait été abordée, j'ai pas encore acheté tous les mangas, en fait, qui ont été faits, donc ce sera pas pour tout de suite, il y a encore des vidéos qui sont déjà écrites, malheureusement, autour de ce concept, et donc je vais les prioriser, puisqu'elles sont déjà faites, et que les trois quarts des recherches d'images et des choses dont j'ai besoin sont déjà là. Mais j'y pense. Enfin bon, on arrête de parler. Stop, c'est fini, la vidéo doit être assez longue déjà pour vous. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous êtes toujours là, merci infiniment de ce soutien. J'adore tout ce que je commence à refaire sur cette chaîne, j'adore, je me lâche un peu plus, et je fais ce que j'aime, et j'adore ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, c'est très important. Bisous sur les fesses. Sous-titrage ST' 501